Salut à tous, encore Kevac66 et Cetrox66, ce soir on va tester Blacklight Retribution qui est un free to play, que vous pouvez télécharger sur internet gratuitement, donc c'est un FPS, vous pouvez, je ne sais pas si vous verrez bien, acheter des ailes avec votre propre argent ou gagner des points en jouant et avec le nombre de kills que vous faites, vous gagnez des points PJ et avec ces points PJ vous pouvez vous acheter des armes, des munitions différentes, des armures, des casques, des gueules pour changer celles que vous avez, enfin bref, plein de trucs sympathiques. Voilà, donc là c'est Kevac qui va faire une première partie, il va nous montrer ce que ça donne, alors un petit détail quand même pour ceux qui ont les claviers Logitech comme sur les G510, le jeu est reconnu par défaut, il n'y a pas de réclage à faire, donc quand vous lancez une partie vous avez le nombre de kills, les munitions, l'arme utilisée, etc, 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 qui s'affichent sur le clavier. Allez, allez, vas-y ma poule, envoie la sauce. Donc il y a des parties sympas, il y a match à mort par équipe, il y a ce qu'ils appellent la map offshore qui permet de gagner plus de 50% de points bonus à chaque partie. Donc là on va vous montrer une première partie vite fait avec un écran, donc en 1920x1200, et après on changera, on mettra en Infinity pour avoir les trois écrans, en 5760x1200 pour voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc là vous voyez quand même que je vous suis fait une arme assez sympathique. Voilà, vous avez droit à du sniper, à du minigun. Donc comme on a avancé un petit peu, enfin un petit peu beaucoup même, là on est niveau 18, niveau 18 dans le jeu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas mal déjà, c'est bien avancé. Donc on s'est fait pas mal de points, et avec tous ces points et un peu d'oseille, on s'est monté les armes. Ouh, 8 shots ! Ouh, c'est bon ça ! Il est chaud là. Il est chaud patate. Donc voilà, on s'est monté quelques armes sympathiques, un bon fusil snipe, là, et un bon minigun. On a une sulfateuse aussi, qui arrache les oreilles, et qui scalpe les têtes. C'est pas mal. Allez, donc voilà, un petit exemple. Il va nous remontrer ça tout à l'heure, mais vous avez une espèce de vue scanner, en fait. C'est, vous appuyez sur la touche V, ce qui vous permet d'avoir une, vous voyez, en fait, à travers les immeubles, tout ça, pour localiser les ennemis plus facilement. Sans avoir un rapport de distance, mais c'est juste pour localiser où est-ce qu'ils sont à peu près sur la map. C'est assez pratique pour anticiper les mouvements. Tu vas au sniper, t'es un fou, toi ! Pousseau à la mitraillette, hein ! C'est du réglage ? Oui. Voilà. Voilà, ça c'est la vue. Donc là, c'est sur un temps limité, hein, c'est pas droit, non-stop, et ça se recharge au fur et à mesure que vous bougez dans le jeu, que vous avancez. C'est assez bien fait, hein, c'est vraiment pas mal. Graphiquement, c'est très joli, le gameplay est excellent. L'inconvénient, c'est qu'il y a pas mal de cheats, déjà. Bon, ça a été relevé déjà sur YouTube, vous verrez pas mal de vidéos sur les cheats disponibles, les aimbots, les cheats no damage, enfin, il y avait des trucs pas mal. Enfin, pas mal. Pour ceux qui aiment ça, c'est pas mal, mais ça handicape beaucoup dans le jeu, quoi. Voilà, voilà. Donc, si vous voulez vous acheter des ZEN pour avancer un petit peu plus vite dans le jeu, il faut aller sur le site Perfect World. Et, euh, 500 ZEN, correspond à peu près à 4,50€, 1000 ZEN, 9€, etc., 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 euh, avec 1000 ZEN, vous en avez assez pour vous acheter un casque, voilà. C'est pour vous donner un ordre d'idée, ou, euh, 1000 ZEN, vous pouvez vous acheter, euh, voilà, un petit pistolet comme ça, par exemple, et puis mettre 10 heures, et silencieux, et 4 conneries. C'est tout ce que vous pouvez faire, quoi. Sinon, après, la majorité, euh, la... Ouf, c'était chaud, là. La grande partie des armes que vous allez vous faire, ou, euh, des options que vous allez mettre sur les armes, ça va se faire avec les points PJ, hein, ce qu'on appelle les points PJ, c'est les points que vous gagnez dans le jeu. Voilà. C'est désert, là, quand même, hein. C'est ça. Où ils sont, hein. Par là-bas. Par là-bas. Il est énorme, il est là-qui a même. Par là-bas. Par là-bas. Oui. Par là-bas. Par là-bas. Choute-moi ça Il est où ? Il est où ? Il s'est barré Par là Montre-leur l'exosquelette Tu vas te faire défoncer Mais vas-y montre-leur Il s'est fait défoncer C'est juste pour vous montrer Dans le jeu Vous avez des espèces de bornes Où vous pouvez entreposer Certains articles Que vous débloquez dans vos paramètres Et à ces bornes-là Vous pouvez aller directement Avec un certain nombre de points Bien sûr Vous avez ici 2500 et quelques PC Vous pouvez aller chercher Ces articles 8-shot T'es bon mec ton sniper T'es démerde hein ? Et donc vous avez un petit peu de tout Ce que vous avez vu là L'exosquelette C'est pas mal Mais putain ce déplacement Très 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 limite Mais c'est pas mal Parce que ça arrache tout quoi Le premier qui passe devant Vous vous foutez une salve Voilà c'est fini hein Après vous avez des tourelles Bon Les grands classiques hein Allez maintenant on va vous montrer en infinitive Voir ce que ça donne avec les trois écrans Voir si c'est mieux Si c'est moins bien Bon Après avoir testé sur un écran 1920x1200 On va tester en 5760x1200 Un Affinity Pour voir ce que ça donne Allez Nombre et tout bien Vite fait Allez Choper une petite map Vite fait C'est pas la petite Voilà Une plaine aussi C'est là aussi Voilà Allez c'est parti Bon Comme vous pouvez le voir C'est assez mal configuré Par exemple Là vous voyez l'arme On voit pas comme sur un seul écran La vue n'est pas du tout la même C'est comme si ça avait été zoomé hein Donc c'est pas très pratique Bon je me suis fait dépasser Allez On va faire ça C'est impossible de viser C'est impossible de viser Calibrer quoi Je sais pas Si on peut dire ça Comme ça Calibrer mais Putain Injouable Alors il y a des jeux sur trois écrans C'est génial Mais alors là C'est carrément injouable Euh Bon graphiquement c'est super fluide C'est super beau Mais euh C'est zoomé quoi A tel point qu'on On perd complètement ses repères Par rapport à un simple écran Ah oui de toute façon Les fps A part quelques jeux super connus Euh Que je citerai pas Les autres euh Sont pas spécialement conçus Pour tourner en Infinity En Infinity Ça passe mais euh C'est pas leur qualité première C'est pas leur qualité première C'est pas leur qualité première quoi Bon bah sur cette brève vidéo On va pas aller plus loin en fait C'était juste pour vous montrer Que ça passait en Infinity C'est vraiment pas satisfaisant Et c'est vraiment pas agréable en fait Donc on va retourner sur un seul écran Enfin moi je trouve euh Ayant essayé les deux Je trouve que c'est beaucoup plus Appréciable Et beaucoup plus intéressant De jouer comme ça Voilà voilà Donc on va retourner sur un seul écran Donc dans le jeu vous pouvez euh Modifier et euh Améliorer les armes comme vous voulez Donc ça peut aller Il va filmer Hop Du canon euh A la poignée euh Pour avoir plus de De stabilité Le viseur Le chargeur euh Je sais plus La crosse pardon Je cherche le mot Donc euh Les munitions Si vous voulez un chargeur rapide tout ça Il y a des Il y a des viseurs Je sais pas si vous allez arriver à le voir C'est un viseur Une espèce de viseur holographique Qui est pas mal Voilà Donc il y a un petit peu toutes les armes Là on s'est fait un petit gun sympathique Par exemple Bon il est moche hein J'en mets Mais il est très très pratique Et euh Il envoie bien Voilà Donc petit viseur Que vous pouvez changer Euh par exemple Voilà Vous pouvez mettre des viseurs Un petit peu bizarroïde dessus Voilà Euh Voilà Voilà Le canon Plus modifié Etc 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 Sinon il y a une seconde arme Qu'on s'est fait aussi euh Que j'appelle euh La sulfateuse Voilà Donc la 249 hein Ceux qui connaissent le jeu de guerre euh Reconnaitront l'arme de suite Donc pareil là hein On a rajouté euh Ce qu'ils appellent la bouche Le canon euh Chargerie d'origine euh Euh On a modifié ça euh Le viseur euh Euh On peut mettre des accessoires sympas aussi Par exemple des petites têtes de diable etc Il y a plein de trucs chelous Et la crosse Donc tous ces accessoires là Vont améliorer euh La stabilité La maniabilité La rapidité Etc 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 C'est pas mal Des camouflage aussi Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez Donc voilà Ici vous voyez équipement 1 2 Donc d'origine vous en avez 2 Dans le jeu Après si vous voulez débloquer le 3, 4, 5 C'est payant Et payant payant hein C'est pas payant avec les trucs du jeu C'est payant avec votre oseille à vous C'est là que ça fait mal Voilà Le héros c'est pareil Donc vous pouvez L'équipement Par exemple Vous pouvez changer de tête Donc vous avez des casques Mais si vous avez euh Si vous regardez ici Vous voyez santé Si vous prenez ce casque là Là vous passez de 210 à 206 Voilà Donc il faut faire attention Voilà Vous pouvez les acheter Avec les points PJ Ce que je vous disais Les points que vous en avez dans le jeu Ou les zen Ca c'est votre oseille les zen Donc vous pouvez l'acheter pour 1 jour Pour 7 jours Pour 30 jours Ou permanent Voilà Etc Etc Donc il y a plusieurs têtes hein Voilà Et ce qu'il y a en rouge C'est pas encore débloqué Ca se débloque au fur et à mesure des niveaux Quand vous passez les niveaux Là on est au niveau 18 Donc bientôt On pourra avoir accès Par exemple à celui-là Voilà Etc Donc les bottes Euh Le gilet Donc là j'ai mis le gilet tactique Euh Qui est plus costaud Euh Voilà Vous avez un petit peu de tout hein Des vestes Qui vous protègent pas du tout C'est à dire que votre santé Vous allez passer de 210 Actuellement A 180 Donc la première bastos Que vous allez vous prendre dans le buffet Evidemment Vous allez y passer Donc je vais laisser Kerva Que ça va vous faire une petite partie Avec la sulfateuse Pour voir ce que ça donne Allez c'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti